La justice congolaise a émis vendredi 22 avril 2016 des mandats d'arrêt contre l'ex-chef rebelle congolais Frédéric Bintamou, alias Pasteur Ntoumi, et deux de ses proches. Il est accusé d'être responsable d'une série de violences début avril dans les quartiers sud de la capitale. Ses actes ont provoqué la mort de 17 personnes et la destruction de plusieurs édifices publics. Nous, André Oko Gakala, magistrat, procureur de la République, auprès du tribunal de grande instance de Brazzaville au Congo, demandons et ordonnons à tout officier ou agent de la force publique de rechercher, d'arrêter et de conduire à la maison d'arrêt de Brazzaville, le nommé Bintamou Frédéric, alias Toumi, pour assassinat, détention d'armes, de munitions de guerre et de vol. Le gouvernement avait déjà accusé les ex-combattants rebelles fidèles au Pasteur Ntoumi d'avoir attaqué les positions de l'armée et perpétré des actes terroristes. Cette fois-ci, c'est le procureur de la République qui monte au créneau. Le Pasteur Ntoumi est poursuivi également de tentatives d'assassinat, d'incendies volontaires d'édifices publics et atteintes à la sûreté intérieure de l'État. Des chefs d'accusation infondés selon la société civile congolaise. Nous nous sommes des Congolais, nous vivons sur place, nous savons que le Pasteur Ntoumi avait signé des accords avec le gouvernement. La majorité des Congolais ne sont pas convaincus de l'inversion donnée par le gouvernement. Nous, au niveau de la société civile, nous avons écrit par l'Organisation congolaise des droits de l'homme, nous n'avons pas reçu de pouvoir public l'autorisation de nous rendre là où il y a eu des bombardements. Donc nous ne pouvons pas croire à la véracité des faits jusqu'à faire établir un mandat d'amener contre quelqu'un dont on ne connaît pas exactement s'il est l'auteur ou non de ces attaques. Les violences armées survenues dans la nuit du 3 au 4 avril 2016 dans les quartiers sud de Brazzaville avaient entraîné le décès de 17 personnes. Trois éléments de la force publique, 12 assaillants et deux civils selon le bilan officiel.